C'est comme rarement face aux défenseurs d'une juste cause et à aboutir à un drame. Nous ne pouvons pas l'accepter. Rappelons qu'à Syvence, la lutte légitime demeure inachevée. Et la mobilisation d'actualité. Un projet de barrage toujours aussi destructeur reste à l'ordre du jour. Aujourd'hui, à Strasbourg, nous serons les porte-voix de ceux qu'on empêche à Syvence de rendre un hommage solennel à Rémy. La FDSEA a manœuvré pour empêcher le rassemblement demain à Syvence. Elle empêche leurs familles, les proches, les amis et tous celles et tous ceux qui veulent rendre hommage digne à Rémy de pouvoir le faire. La FDSEA ne sont pas les amis de la nature. Ailleurs, sur d'autres luttes, ils sont contre les opposants, dénigrent les zadistes et usent la violence comme ils ont pu le faire sur la ZAD du testé à Syvence en début d'année. C'est inacceptable. C'est inacceptable car demain, en Alsace, les retrouverons-nous à user d'intimidation et à recourir à ces mêmes brutalités contre ceux qui s'opposent à la ferme-usine des 1200 tourions à Wintersouz. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Pour rappeler qu'actuellement, notre territoire est concerné par des projets destructeurs où le débat démocratique est spolié. GCO en Alsace, Bur en Lorraine, la LGV Lyon-Turin ou encore Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Ici comme ailleurs, nous refusons de voir mourir un militant pour une cause d'intérêt général et voulons réaffirmer de manière unitaire, apaisée et résolue que la violence est l'enfant naturel de la rupture du débat démocratique. Et je vais passer la parole à Arnaud pour Alsace Nature. Bonjour, je suis membre d'une association qui est un peu à l'image de celle dont Rémi était membre et ce pourquoi il était là-bas à Sivins, quand il est mort. Une association qui est fédérée au sein de France Nature Environnement, tout comme les Alsace Nature. On a trop souvent l'impression que quand on veut défendre la nature, des espèces vivantes qui ont le droit d'exister pour elles-mêmes, on le fait comme des fauteurs de troubles, comme des gens qui s'opposent à ce qui est censé être le progrès. Alors la notion de progrès, la notion de crise aussi, parce que souvent c'est un des arguments qu'on nous oppose sur un champ économique, c'est une notion toute relative et on est en droit d'en discuter. Dans une démocratie où l'État ne devrait pas être celui qui tue les citoyens, mais celui qui protège tout le monde. Alors, un petit coup de gueule, le silence des pantoufles ici, c'est aussi le bruit des bottes ailleurs. Ailleurs dans les autres pays, où on continue à prédater l'environnement et les populations, mais ailleurs en France, ailleurs en Alsace, ou ici à Strasbourg, où on veut construire une autoroute, qui s'il ne devait pas être assez rentable, serait renflouée par l'argent de tout le monde. Donc contre tout cela, il est temps que les gens délaissent leurs pantoufles pour arrêter le bruit des bottes, parce que sinon ils se feraient de plus en plus forts, devant chez eux aussi. A chacun ses responsabilités, hommage à Rémy. Maintenant je vais donner la parole à Pierre de Stop Fessenheim. Voilà, merci. Bonjour à tous, salut camarades. Oui, Stop Fessenheim est là tout le mois d'octobre, depuis le 3 octobre jusqu'au 31 samedi prochain, pour demander la fermeture immédiate et définitive de cette centrale nucléaire de Fessenheim, la plus ancienne, la plus en mauvais état, on va dire, malgré ce que dit EDF, de l'ensemble des centrales françaises. Personnellement je suis là, moi tous les jours, de 11h en gros à 18h, parce que je pense qu'il faut aussi, à côté des autres modes d'action, pétition et autres, imaginer d'autres modes, et ce mode c'est justement une présence dans la durée. Notre combat s'inscrit dans la durée, puisque maintenant, la ministre de l'écologie a dit clairement, et probablement définitivement, avec M. Hollande, malgré la promesse du président de la République que cette centrale ne le fermera pas avant la fin de son mandat, comme il l'avait annoncé et promis en 2017. Donc dans ma tête, nous sommes là pour après encore, voilà, puisque clairement, il a lié à l'EPR, comme vous le savez, qu'il n'ouvrira jamais, et que donc au plus tôt, il fermera peut-être en 2018. Clairement pour moi, ils veulent la continuer pour 20 ans encore, c'est-à-dire que l'on aura probablement 60 ans avec tous les risques que ça court. Voilà, je ne veux pas être trop long, je voulais juste de mon point de vue, donc ajouter que mon implication de choses, mon implication personnelle, puisque ça correspond à ma philosophie, c'est que pendant 4 semaines, je suis là en train de jeûner, non pas pour faire du chantage, mais pour montrer un engagement total corps et âme dans ce combat. Voilà, la deuxième chose, et donc aujourd'hui, invitez les gens, voilà, sautez un repas. Samedi prochain, par rapport à cette action, qui va se terminer, donc, parce qu'au Réseau de la Blanche, à un moment donné, il faut s'arrêter avant de reprendre, on vous invite aussi tous, autour de midi, on va dire après, à partager une soupe anti-nucléaire. Bienvenue, à vous. La dernière chose, au niveau un peu fondamental, comme le disait mon ami Arnaud, je prendrai une autre image, c'est que la violence policière, malheureusement, pour moi et pour nous, n'est que la partie visible d'un iceberg qui s'appelle la violence politique de l'État institutionnel, à savoir qu'elle cache toute cette fracture qui grandit, avant on parlait de fractures sociales, entre des classes moyennes, mais elle n'existe plus, et plus populaire, maintenant c'est carrément entre une élite, que moi j'appelle les puissants, une caste politique qui dépend entièrement, qui se soumet de plus en plus à la puissance de l'argent, du fric et de la puissance économique, et après il reste, nous, des citoyens, et je rappelle effectivement tous les gens à dépasser l'idée de militant et à venir se rassembler, par exemple, samedi prochain. Merci à vous. Merci Arnaud, merci Pierre. Alors maintenant, pour être en phase avec ce petit rassemblement, donc en hommage à Rémy, nous allons faire une minute de silence, et pour ça, je vais vous demander de vous allonger par terre, on va faire un dé-in, et ainsi, on va rendre hommage à Rémy, et aussi, avoir une pensée pour toutes les personnes tuées des suites d'une bavure policière lors d'une manifestation, et plus particulièrement, à Avital Michalon, tuée dans des circonstances similaires à Rémy, le 31 juillet 1977, en manifestant contre la construction de la centrale nucléaire Superphénix, à Crémurail. Et bien sûr, notre mouvement, par ce geste, sera aussi de dénoncer les violences policières que nous n'acceptons pas. Je vais vous demander de vous allonger par terre, pour marquer ce moment.